Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 14 novembre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, j'enregistre en vitesse cette petite vidéo car je pars dans quelques minutes avec mon co-éditeur Daniel Lapray et mon ami Pierre. Je connais sa discrétion, je n'aimerais pas son nom de famille. Nous partons tous les trois rejoindre Jean-Claude Bernheim à Québec. Jean-Claude Bernheim qui est professeur d'université à l'Université Laval, qui enseigne la criminologie. Donc, nous lançons son livre à Québec dans un bar qui s'appelle L'Ozone, qui est à côté de l'Université Laval, semble-t-il. Alors, je vous y invite si jamais vous êtes de la région de Québec ou si vous jugez que vous avez le temps de sauter dans votre char et de venir nous rejoindre. Nous vous attendons et nous vous espérons. Alors, un mot en vitesse sur le lancement d'hier qui, à mon sens, a été une belle réussite. Beaucoup de gens, beaucoup de mes proches, beaucoup de mes amis, beaucoup d'amis, Jean-Claude aussi, et beaucoup d'amis de mon co-éditeur Daniel Lapray. J'ai eu une belle soirée. Cependant, il y a un oubli que j'ai fait. J'étais tellement énervé quand j'ai présenté l'auteur aux gens rassemblés lors du lancement que j'ai oublié. J'ai oublié de nommer la part de notre préfacier, Michel Paterson. Qu'il soit ici remercié le plus chaleureusement du monde, car sa préface est une extraordinaire introduction à cet ouvrage important. Et en plus, Michel Paterson, sur le plan humain, je l'aime, cet homme-là. J'ai une grande confiance en lui. Oui, c'est un psychanalyste, vous le savez. Ceux qui écoutent mes vidéos, vous le savez que, bon, j'ai un ami psychanalyste. C'est comme un... Des fois, il me fait penser à un saint, Michel. C'est pas Cioran qui rêve, qui disait, je rêve d'un saint blasé à qui tout confier. Un saint blasé, c'est-à-dire que tout a entendu et qui ne s'étonne de rien. Fais penser à ça, Michel Paterson, à ce saint blasé qu'aurait espéré, Cioran. Alors, j'en profite aussi. Merci pour remercier Sylvie Morin, les Créations Vivi, Sylvie Morin, pâtissière, qui nous a offert un magnifique gâteau, délicieux aussi. Un magnifique parce qu'elle a reproduit exactement la page couverture du livre avec une plume et un encrier sur une table. C'est un gâteau qui a provoqué l'étonnement de tout le monde. Et on se l'est partagé au terme du souper qui avait lieu après le lancement. Mais curieusement, la vue de ce gâteau m'a plongé dans une sorte de mélancolie sanguignolante, car on y voit sur la page couverture ce jeune homme qui a été abattu pour 2000 $, abattu par la police pour 2000 $. Et je songeais combien ce livre de Jean-Claude Bernheim, Un escadron de la mort au Québec, est un livre réparateur. De 1965 à 1985, s'ébissait Un escadron de la mort au Québec, qui ont abattu une centaine de personnes. Une soixantaine en sont morts. Et les autres, certains d'entre eux ont été grièvement, très grièvement blessés. Et jamais la lumière n'a été faite sur ces crimes commis par des policiers. Jamais on n'a raconté l'histoire de ces hommes. Nous n'avons qu'est-ce qu'ici. Et ces hommes-là, abattus, eh bien, avaient des frères, avaient des sœurs, avaient des parents. Certains d'entre eux, je présume, avaient même des enfants. Et nous n'avons pas attendu la justice des hommes, qui est parfois bien oublieuse ou bien ingrate. Et nous n'avons pas non plus attendu la justice divine, qui est au mieux improbable. Alors, nous avons rétabli les faits dans ce livre. Nous avons expliqué le fil rouge, d'ailleurs, c'est ce que fait la préface de Michel Paterson, entre autres. Ils débusquent le fil rouge de la répression policière du printemps 2012, leur comportement violent auquel nous avons été témoins. Beaucoup de militants et moi. Et ils nous montrent que cette violence-là de l'État s'exerçait des décennies auparavant. Et nous avons rendu d'une certaine façon justice à ces hommes-là, qui ont été abattus sans ménagement, et pour lesquels les policiers impliqués dans ces exactions-là n'ont pas été inquiétés. Alors, si les membres de la famille, les familles des gunmans abattus, eh bien, pourront réaliser que des intellectuels, des psychanalystes, des écrivains, des éditeurs ont voulu faire la lumière, ou en tout cas, lever le voile, tout le moins, sur ce qui s'est passé, la façon dont ont opéré une partie du corps policier du Québec. Cet escadron formé spécialement pour abattre les hommes. Alors, ils seront peut-être consolés de savoir que d'autres frères humains se sont penchés sur leurs membres de leur famille, membres infortunés de leur famille. Je vous remercie aussi, là, je vous remercie tous ceux qui ont été là hier soir, comme ça je suis sûr de ne pas en oublier aucun. Mais je remercie également Yvon Jean qui est venu, qui a tout filmé. Yvon Jean, un poète, un poète généreux, un passeur également. Générosité folle. Quant à moi, je pense que nous n'avons plus le choix d'être généreux. Et je pense également que nous n'avons plus le choix d'être en colère. Et je pense également que nous devons articuler une réflexion personnelle et militantisme politique. Pas l'un ou l'autre. L'un et l'autre. On doit réfléchir à sa propre vie et on doit réfléchir également aux conditions extérieures, conditions objectives qui modèlent, qui garotent même notre expérience de vie. Travailler sur les deux plans en même temps, une sorte d'articulation. Je pense que c'est nécessaire. poétique, politique. Alors, Yvon Jean a tout filmé. Vous pouvez aller voir ça sur ma chaîne YouTube. Vous allez entendre Jean-Claude Bernheim qui explique le contenu du livre et moi qui présente Jean-Claude Bernheim. Qu'il en soit ici remercié Yvon Jean et sa compagne, Sonia Bergeron, qui l'assiste également. Alors, je remercie tout le monde. Alors, voilà, je vous quitte. Je vous quitte. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. À nous deux, Québec. Belle ville de Québec que nous n'aurons pas le temps de visiter. Nous y allons. Un voyage éclair. Mais c'est assez émouvant de penser que ce livre va être lu par les membres de la famille des gens qui ont été exécutés. Il va être lu sans doute aussi en prison. Et comme le disait mon ami Sylvain, il faudrait bien faire parvenir un exemplaire à Maurice Boucher avec qui nous avons des projets peut-être. Je voudrais savoir ce qui se passe dans la tête de Maurice Boucher. On a tous un côté monstrueux qu'on ne veut pas voir. C'est important de comprendre. Tout comprendre. Même l'incompréhensible. Même ce qui nous dépasse infiniment. En cruauté. Bien souvent. Passez une bonne journée. Merci. Vous connaissez la suite. Toutes les suites possibles. À demain. Au revoir.